Alors, disons que j'ai un cercle, donc je vais dessiner un cercle le mieux que je peux, voilà. Et disons que sur ce cercle, j'ai un arc de cercle qui est ici, voilà. Alors, comme d'habitude, si on a un arc de cercle, ce qu'on peut considérer, c'est l'angle au centre qui intercepte cet arc, donc je vais le dessiner ici, voilà. Voilà. Et donc cet angle au centre, il a une certaine mesure que je vais appeler alpha. Et on va dire ici que alpha est égal à deux radians. Deux radians. Donc la question que je te pose dans cette vidéo, c'est quelle fraction de la circonférence représente cet arc de cercle que je vais appeler L, qui a une certaine longueur L. Alors, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire tout seul et puis ensuite on se retrouve. Alors, il faut déjà se rappeler, évidemment, comment est-ce qu'on avait défini les radians. En fait, l'angle alpha en radian, il est défini comme le rapport entre la longueur de l'arc, que l'angle au centre intercepte, et le rayon. Autrement dit, si tu préfères, la longueur de l'arc, et bien c'est l'angle au centre, la mesure de l'angle au centre alpha multipliée par le rayon. Ce qui veut dire, en fait, que, par exemple, si on a un angle au centre d'un radian, et bien il intercepte un arc de cercle qui a pour longueur R. Alors, dans notre cas ici, si alpha est égal à 2, et bien ça veut dire que l'arc de cercle, il a une longueur de 2R. Donc, cette longueur-là, ici, que j'avais faite en rose, et bien c'est 2R. Puisque ici, alpha est égal à 2. Et R, bien sûr, c'est le rayon du cercle, donc c'est cette distance-là. Et puis, d'un autre côté, ce qu'on sait, c'est que la circonférence totale de notre cercle, je l'appelle C, et bien elle est donnée par cette formule-là que tu connais, c'est 2π fois le rayon. Du coup, si on veut calculer la fraction de la circonférence qui est représentée par notre arc de cercle L, et bien on va calculer le rapport L sur C, ça c'est bien la fraction de la circonférence que représente notre arc de cercle L, et on va tout simplement calculer cette fraction, donc L, on a dit que c'était 2R, 2R, et C, c'est 2πR. Voilà, et du coup, là, tu vois qu'il y a des simplifications qui sautent aux yeux, on peut diviser par 2 en haut et en bas, et on peut diviser par R en haut et en bas. Donc cette fraction-là, L sur C, est égale à 1 sur π. Donc finalement, notre arc de cercle représente 1 sur π de la circonférence totale.